Salut à tous, bienvenue sur ASN TV. Il y a tout juste 7 ans, le 7 octobre 2012, Sébastien Lombre a porté son 9e titre de champion du monde des rallies. Pour fêter cet anniversaire, ASN TV revient sur l'immense carrière de celui qu'on s'en nommait le patron. Sébastien Lombre est né le 26 février 1974 à Aguenot. Le jeune Sébastien préfère très vite la vitesse à l'école. A 18 ans, il achète une Renault 5 GT Turbo grâce à l'aide financière de sa grand-mère, et participe à des courses sauvages organisées avec ses copains. Sébastien Lombre fait ses premiers pas en compétition en 1995 dans le cadre du challenge volant rallye jeune. Il termine premier de la finale nationale, mais injustement déclassé. Il remporte à nouveau la finale nationale en 1996. Il est repéré par Dominique Heinz qui lui permet de disputer son premier rallye en 1997 au volant d'une Polo 106. Il s'impose sur quatre épreuves dans sa catégorie. Il est élu espoir des rallies de l'année. En 1998, il décide de se consacrer pleinement à sa carrière de pilote. Il rencontre le monégasque Daniel Helena qui devient son copilote. Les deux hommes ne se quitteront plus. Le duo participe au trophée Citroën Saxo Kid Car 1938. Il remporte trois des cinq manches auxquelles il participe. Il remporte le trophée en 1999. En 2000, il participe aux championnats de France des rallye tiers au volant d'une Citroën Saxo Kid Car. Il remporte le titre en catégorie de roue motrice en remportant sept des neuf manches auxquelles il participe. Suivi de prêts par Citroën Sport, Lopes va finalement confier une Citroën aux Zara pour prendre part au rallye du VAR. Dernière manche du championnat de France. Il remporte sa première victoire au niveau national. Ce résultat est un tournoi décisif dans sa carrière. Il signe un contrat avec Citroën pour la saison 2001. En 2001, il participe au championnat du monde junior, moins de 28 ans, et remporte le titre après avoir gagné les cinq manches auxquelles il participe. En parallèle, il dispute le championnat de France et remporte également le titre en s'adjugeant six manches sur les huit qu'il dispute. A la fin de la saison 2001, Citroën lui donne sa chance en championnat du monde. Il termine 2e du rallye de Saint-Rémo à seulement 11 secondes du vainqueur. La légende est en marche. En 2002, Citroën prépare son retour en WRC. Sébastien Lopes dispute sept rallies et signe une première victoire de prestige au rallye d'Allemagne. 2003 signe le retour de Citroën Sport en championnat du monde. Trois Zara WRC sont en liste. Lopes remporte le rallye de Monte Carlo, première épreuve de la saison. Il récidive en Allemagne et au rallye de Saint-Rémo. Au départ du dernier rallye de la saison, il peut encore être sacré champion du monde. Mais, Citroën lui demande d'assurer le podium pour garantir le titre de champion du monde des constructeurs. Lopes laisse filer la victoire et termine 2e du championnat. Sébastien Lopes remporte 6 rallies et signe 6 2e place. Il devient le premier non-scandinave à remporter le rallye de Suède depuis sa création en 1950. Il repart son premier titre de champion du monde avec une avance confortable sur Peter Solberg. 2005 va être la saison de tous les records pour Sébastien Lopes. En 16 rallies, il monte 13 fois sur le podium dont 10 fois sur la première marche. Lopes s'impose dès le début de la saison en remportant son 3e Monte Carlo consécutif. Il enchaîne les victoires sur toutes les surfaces. Lopes est sacré champion du monde au Japon en prenant la deuxième place alors qu'il fait une pause mais Sébastien Lopes bénéficie toujours de leur assistance technique. Lors des 12 premiers rallies, Lopes monte systématiquement sur le podium. Il signe 8 victoires et 4 2e place. Fin septembre, il se fracture la clavicule en faisant de la moto. Il est forfait pour les 4 derniers rallies. Grâce à ses 35 points d'avance, il est sacré champion du monde pour la 3e fois avec un point d'avance sur Marcus Gronholm. En 2007, Citroën revient au rallye avec une C4 WRC. Le manu à manu avec Gronholm se poursuit. Le tournant de la saison a finalement lieu lors de la première édition du rallye d'Irlande disputé sur l'asphalte. Gronholm attaque pour profiter des problèmes mécaniques du français mais il sort de la route. Lopes s'impose. Il assure le podium en Angleterre pour rapporter son 4e titre de champion du monde. En 2008, Sébastien Lopes devient le premier pilote de l'histoire à rapporter 5 titres de champion du monde. Il rapporte 11 rallies sur les 15 que compte le championnat et signe également 2 2e place. Il gagne notamment le mythique rallye des Midlac en Finlande, s'envole encore une fois le tour de Corse et parachève son triomphe en s'imposant lors du dernier rallye en Grande-Bretagne. Jamais un pilote n'avait reporté 11 rallies au cours d'une même saison. En 2009, Sébastien Lopes reporte pour la première fois le rallye de Norvège disputé sur la neige. Lopes compte 5 points de retard sur le Finlandais Irvonen à deux rallies de la fin de la saison. Il s'impose en Catalogne et en Grande-Bretagne. Il est sacré champion du monde avec un point d'avance sur Irvonen. En 2010, Lopes reporte 5 des 10 premiers rallies en signant également 2 2e place et 2 3e place. Il décroche le titre chez lui en Alsace alors qu'il reste de grands prix à disputer. Avec ses titres de champion du monde, Sébastien Lopes égale la performance de Michael Schumacher en Formule 1. En 13 rallies, Lopes reporte 5 victoires et signe 3 2e place et 1 3e place. Le titre se joue finalement au rallye de Grande-Bretagne entre Lopes et Irvonen. Le Finlandais abandonne son sorti de route, le français devient donc champion du monde pour la 8e fois même s'il abandonne à son tour. Si voici à l'homme, rejoint le motard Giacomo Agostini. Jusque-là, unique détenteur de 8 titres mondiaux. Et il annonce que 2012 sera sa dernière saison complète. Le français reprend 7 des 10 premiers rallies. Au départ du rallye d'Alsace, il peut donc être sacré pour la 9e fois. Il signe une nouvelle victoire et comme en 2010, remporte le titre de champion du monde à domicile. Pour sa dernière saison, il signe 10 podiums en 13 rallies avec 9 victoires et une deuxième place. Le 7 octobre 2012, Sébastien Loeb marque l'histoire du sport mécanique en remportant son 9e titre mondial consécutif. Mais ce n'est pas le seul record que détient le français. Sébastien Loeb a remporté le plus grand nombre de rallies du championnat du monde, 78 à ce jour. Le plus grand nombre de victoires en une seule saison, 11 en 2008. Le plus grand nombre de podiums, 111. Toutes les spéciales d'un rallye, le tour de Corse 2005. Mais aussi, 7 victoires consécutives au rallye de Monte Carlo, 8 victoires consécutives au rallye d'Argentine, 8 victoires au rallye d'Allemagne en 8 participations. Quel Paul Mavès ! C'est vraiment extraordinaire ! Chapeau M. Loeb ! Vu les sports mécaniques sur ASN !